salut aujourd'hui nous allons continuer sur la sécurité des équipements cisco la dernière fois nous avions sécurisé le port console sur le routeur qui est la ligne vt y et le mode enable on va faire la même chose sur le switch mais de plus on va désactiver les protocoles cdp qui lui par défaut qui est activé sur le switch cisco il faut le désactiver on ne va pas envoyer des paquets cdp et on n'y va pas recevoir non plus donc la dernière fois nous étions passé comme ceci pour se connecter sur le port console du routeur avec les caps console et l'ordinateur mais on va y aller cette fois ci sur le switch comme ça d'une autre manière on clique là dessus on voit dans l'anglais cili là on est prêt à converser avec l'équipement à l'une des commandes on peut le faire aussi sur l'outeur bon je ne l'avais pas montré puisque ça c'est la deuxième façon qu'on peut y aller sur le sur le terminal de l'appareil donc on laisse les hauteurs en repos on y va sur le switch et déjà sur l'anglais cili là vous voyez qu'il n'y a pas des activités il n'y a pas de bannières rien du tout le sud chez les vire on va les sécuriser donc pour se faire enfin une école on peut voir la configuration de l'équipement il ya chaud pour show en une conflit en appuyant entrer j'avais les informations qui défilent vous avez la version de l'os qui contient le switch ok et voici le port on a normalement ce sont de la 24 fois c'était net et 10 pour gigabit internet donc c'est sûr c'est pour la que nous avions lié les hauteurs au switch nous les avions lié en gigabit il va falloir finir désactivé cdp sur les ports facinés et gigabit pour ça on va commencer à passer en mode de configuration globale sur l'équipement renommé l'équipement en faisant host name moi je vais mettre host simplement il va le prendre désormais ce switch s'appelle sw1 vous avez pu mettre autre chose et une chose qu'on n'a pas vérifié aussi par rapport aux lignes vt grec les lignes vt grec elle y va les euros jusqu'à 4 aussi on peut libérer 5 jusqu'à 4 que l'on peut déjà sur cet équipement libéré 16 connexion ssh ou bien tel est simultanément on va continuer on va s'occuper de cdp pour désactiver cdp sur les ports c'est pas compliqué on va le faire sur les interfaces face internet en premier int range déjà qu'on va sélectionner tous les ports qu'on va choisir fi 0,1 puis on va tirer 24 puisqu'il ya 24 pour face internet sur l'équipement on l'a vu on fait entrer là on les a sélectionné on va dire l'eau cdp enable donc sur le port face internet le protocole cdp est désactivé il faut qu'on désactive sur les ports gigabit internet aussi donc on sort des ports face internet c'est pour maintenant rentrer dans les ports gigabit donc normalement c'est i nt orange 0 slash 1 et puis tirer 2 puisqu'il ya deux ports simplement un gigabit on fait rentrer on va mettre la même commande non c'est ok on fait rentrer on a désactivé cdp sur tous les ports du switch on peut faire exit pour sortir cette histoire de cdp maintenant on va configurer la ligne console on va faire ligne console 0 feront et on va lui dire login il ya un message qui dit que login disablit online 0 le club et pourquoi activé sur l'angérol jusqu'à ce qu'on met un mot de passe on utile password et 7 donc je viens je mets password plus loin j'aimais le mot de passe que je vais mettre c'est ça pour quitter mot de passe fait avec cette commande là le mot de passe est crypté ok on passe à la suite en sortant ici pour aller sécuriser la ligne vt y pour les connexions ssh et telnet donc pour se faire un objet de rentrer en configure terminale on va lui dire ligne vt y cette fois ci vt y 0 tout loin 4 puis on viendra mettre la commande password et on met le mot de passe qu'on veut mettre plus loin ça fait c'est ma moi je mets ça tu es suite après on lui dit login local service service pass word tiré on va limiter le temps d'inactivité sur les lignes vt y pour ça il faut qu'on rentre dans les lignes vt y parce que en entrant la commande service password tire encryption il nous a éjecté des lignes vt y donc là on est en mode configuration globale il faut qu'on soit dans les lignes vt y pour qu'ils puissent les prendre la commande donc on va rentrer en faisant ligne vt y 0.4 ops il n'a pas pris parce que j'ai mis 2 euros ok et on va le dire exécuter time out puis on va mettre le temps 2 minutes et 0 seconde ok donc c'est à partir du moment si quelqu'un se connecte sur en ssh ou bien telnet sur les lignes vt y il pourra pas rester plus de 10 minutes en inactivité sinon l'équipement va il va le déconnecter automatiquement ok donc cette partie là c'est c'est fini on peut faire exit pour sortir de là il existe encore et on passe à la suite on va lui dire que disons mais pour que quelqu'un puisse passer en mode privilégié sur l'équipement il faut qu'il donne un autre passe en faisant on va lui dire une école secrète là on s'utilise le mode privilégié on va dire c'est smr-tech et on va mettre double et slash et là je peux vous dire que n'importe qui ne peut pas rentrer sur cette équipe après il reste une commande qu'on va mettre pourquoi cette commande elle va mettre une bannière comme on avait mis c'est banné modé comme ça si l'individu l'attitude donc on va mettre une caractère des fondamentaux guillemets on met les guillemets vous aurez pu mettre autre chose bon qu'est ce qu'on peut mettre pour changer on va mettre ça la virgule et on va mettre attention vous aurez pu mettre toute chose moi je ferme avec le même caractère que j'ai ouvert et vous verrez que au moins la personne aura quelque chose maintenant on va limiter le temps d'une activité sur le port console donc pour cela on va dire line console zéro ops lorsqu'ils ont fait ça c'est qu'il manque quelque chose on va rappeler la commande il manque le n voilà on va lui dire exact c'est qu'ils ont fait tirer time out tout rouler et on va mentionner le temps on va mettre 1 minute et puis on va lui dire 1 minute 30 ou 1 minute 50 1 minute 55 j'aurais pu diminuer 7 minutes parce qu'il aurait fallu 7 minutes il aurait fallu mettre 7 et puis 10 euros ça veut dire que si la personne se connecte sur le port console et qu'il reste une affaire de 1 minute 55 secondes sans l'activité sur le port ils peuvent valider l'éjecter ça c'est fait maintenant on va faire la commande qui est doux pour enregistrer ça copie copie tirer config plus l'offre le test d'un temps qu'on fait tirer config ok on regarde bien c'est ça il a une demande ok c'est ok pour ce switch on a fini et que j'ai fini et là on aurait pu faire un des pics cités non donc on va tester si quelqu'un par exemple il prend l'ordinateur tac il vient sur le port console tac il vient sur le port console pour se connecter vraiment dès que la personne est censé on a aidé qu'il appuie on ne peut pas il faut le mot de passe finalement donc moi j'appuie entre et l'ami demande de mot de passe c'est ça que je vais le mettre là ok maintenant il faut aller sur les boules qu'on a protégé c'est cette fois-ci puis c'est de blessage et l'action fait chaud et sachant partout et une boule secouette là que votre passé cycle échiffé vous voyez tous ces des caractères là ce sont des caractères qu'il suffit donc pour trouver une autre passe dedans bonne chance bon maintenant on va voir sur toutes les pots nous c'est des pinnables voilà line vt y avec time out ça c'est le temps qu'on est remis pour que la personne puisse ses trucs ça c'est la ligne console vous voyez le mot de passe que je viens de mettre là il apparaît ici en clair donc d'où on va revenir un peu pour mettre service face world tirez encryption pour encrypter le mot de passe on va revenir voir vous avez vu la console 0 il est là si sur la ligne console pour nous dire service attention service passe world tirez encryption ok là nous voulons rentrer sur cette commande donc j'ai fait d'où il fut loin w ça remplace la commande de copie tout cela là là peut rester ici en faisant d'où j'ai fait 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 des vendues ici on voit on va tourner tout en bas c'est là qu'on voyait la configuration d'une console et la une console 0 cette fois ces deux et pas ce que mal cetteредité voilà aussi je ters pas quand il a sextu' à faire sur le voire on va juste mettre le le temps d'aller limiter le temps sur le sur le port console et sur la ligne pt y donc je suis fait on va y aller comme ça sur l'auteur parce qu'on a été comme ça sur les suites même chose la voie plana déjà s'équilibré ici ou vous passez ok on voit à l'est votre passion pour ok on va aller maintenant donc on fait une console 0 ça c'est vite fait on va faire ça pour ok on va lui dire que exact tu es time out on met une minute 55 comme dans l'autre on peut entrer puis on va sortir pour aller sur la ligne pt y line ok avec 0 plus loin 4 on peut rentrer on va lui dire exact tire time out on va lui dire ok et on peut sortir de là on vient faire d'où plus loin d'oublier pour enregistrer ce que je veux faire et c'est ainsi que pour enfin on le fut tour il a bientôt pour d'autres encore sur la sécurité parce qu'il ya d'autres sécurité abonnez vous vous aurez des contenus de qualité quoi voilà voilà voilà